Avant de partir, une dernière vérification s'impose, afin de s'assurer que les cloches sont bien en place. Ça nous permet les jours de brouillard de les reconnaître, de savoir où ils sont à peu près. A la fois rustiques et dociles, les chevaux de Mérince, emblématiques de l'Ariège, sont une race idéale pour le loisir et les attelages de traits. Chaque été, les éleveurs font migrer leur troupeau en altitude pour favoriser leur épanouissement. Dans les plaines, dans les vallées, il fait chaud. Et c'est vrai que dès qu'ils sont en altitude, il fait plus frais et mangent davantage plus longtemps. Et donc, ils font plus de lait et profitent davantage. La transhumance est devenue une tradition à la sortie du printemps. Une expérience unique pour ces bénévoles, venus guider la soixantaine de chevaux sur les 45 kilomètres qui les séparent de l'estive. C'est un moment aussi d'échange entre tous les éleveurs qui rassemblent leurs troupeaux, qui se croisent à la montagne, etc. Et puis c'est un moment que nous, on fait partager à des cavaliers qui viennent un petit peu de partout en France, là, pour voir un peu cet événement particulier. Un enthousiasme toutefois tempéré par la crainte de l'ours. Car les prédations ne sont pas rares en estive, les plus jeunes poulains étant des proies très vulnérables en cas d'attaque. Chaque année, en début de saison, quand on montait tout en même temps, là, les poulains, on voit facilement 5-6 poulains qui se font manger. Il y a des zones qu'on a abandonnées, où on ne va plus. Et d'autres où on a renforcé la garde. Le trajet s'effectue sur 2 jours pour respecter les temps de repos nécessaires aux troupeaux. Les chevaux auront ensuite tout l'été pour récupérer et prendre un repos bien mérité.